Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours j'écris une vidéo pour apprendre à maîtriser sa personnalité grâce au MBTI efficace. Et à propos de la MBTI efficace, je voudrais expliquer une des différences. C'est quoi la différence en fait entre le MBTI classique et le MBTI efficace, le MBTE, dont je parle si souvent sur cette chaîne ? Eh bien, une des différences, il y en a plein en réalité, je pourrais même faire une vidéo complète sur ce sujet-là précisément, mais une des différences, c'est que par exemple, le concept de fonction dominante de le MBTI classique est lié en gros à la toute première fonction. Ta toute première fonction, c'est ta fonction dominante, ensuite tu as ta fonction secondaire, ensuite tu as ta fonction tertiaire, ensuite tu as ta quatrième fonction, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a même des autres trucs avec les fonctions qui ne sont pas sur ton axe. Donc, par exemple, le NI pour un NE, ce sera sa fonction jumelle, non, je ne sais plus, mais il y a un terme pour ça aussi, enfin bref. Et toutes les fonctions ont en fait un nom et une position, enfin, ouais, genre comme un rôle attitré. Dans le MBTI efficace, ce n'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Ce qu'on remarque, c'est que les gens vont avoir tendance à avoir une fonction avec laquelle ils vont prendre des décisions et une fonction avec laquelle ils vont faire des observations. Les fonctions de décision, c'est F et T, du coup F-I et T-I, E-T-E et F-E, pardon. Et du coup, les fonctions d'observation, c'est N et S, donc chez les intuitifs N-I et N-E, chez les sensitifs S-I et S-E. Et chaque personne va avoir une fonction d'observation, une fonction de décision. Et ces deux fonctions-là seront ce qu'on va appeler ces fonctions dominantes à la personne en question. C'est-à-dire que chez les ENTP, on va avoir que leur fonction dominante d'observation, c'est la fonction d'observation N-E. La fonction dominante de décision, c'est 50% des cas, c'est T-I, 50% des cas, c'est F-E. Les ISFP, leur fonction de décision, c'est F-I. La fonction d'observation, c'est 50% des cas S-E, 50% des cas N-I. Les ESTP, leur fonction d'observation, c'est S-E. Leur fonction de décision, c'est 50% des cas T-I, 50% des cas F-E. Les INTJ, tout ce que tu veux, je pense que tu as compris l'idée. Ils vont avoir du coup une fonction d'observation qu'on va appeler les fonctions dominantes et une fonction de décision qu'on va aussi appeler fonction dominante. Et ces deux fonctions-là, ce sont les seules fonctions que l'on voit les gens utiliser. C'est-à-dire qu'on va voir effectivement qu'un ENTP va parfois utiliser sa sensation introvertie, qu'un INTJ va utiliser sa sensation extravertie, qu'un ESTJ va utiliser son sentiment introverti, qu'un INTP va utiliser son sentiment extraverti, etc. Ce sont des choses que l'on voit, mais on ne va pas considérer cela comme des fonctions dominantes. On ne va pas même leur donner un nom en fait. On va donner juste un nom de fonction dominante. Donc, à la fonction d'observation qu'ils utilisent tout le temps, la fonction de décision qu'ils utilisent tout le temps, et les autres, ce sont des fonctions inférieures. Et les fonctions qu'ils n'ont pas, on ne leur donne même pas de nom en réalité, parce que quand on creuse vraiment, on se rend compte que les NI n'utilisent jamais de l'intuition extravertie. Ils vont avoir parfois des comportements qui ressemblent à NE, en alliant un peu leur SE et leur NI, etc. Mais jamais ils n'utilisent purement de l'intuition extravertie. Donc, voilà ce qu'on appelle fonction dominante dans le MBTI efficace. C'est une des grandes différences entre le MBTI classique et le MBTI efficace. C'est que chez nous, les fonctions dominantes, ce sont en gros ta fonction de décision préférée, ta fonction d'observation préférée, et c'est tout. Et du coup, les deux autres fonctions de ton stack, n'est-ce pas ? On va prendre l'exemple d'un ISTJ. Il va avoir SI, TE, FI, NE. Et bien, si c'est SI et FI, ces fonctions dominantes, TE et NE, ce seront ces fonctions inférieures. On ne fait pas plus de distinction que ça. On va quand même voir que sa fonction TE, elle est au milieu, etc. Ce sont des choses que l'on voit, il y a beaucoup de nuances. Mais en tout cas, ce qu'on appelle fonction dominante, voilà ce que c'est. Parce qu'en réalité, les gens utilisent en général une fonction pour faire des observations, pour voir les choses, pour voir le monde, que ce soit la sensation, l'intuition, que ce soit de manière large et qu'ils veuillent tout voir, etc. Observations extra-arties, donc SE et NE, ou que ce soit de manière restreinte, ils préfèrent organiser, en tout cas se concentrer sur un set d'observations données, ils se concentrer dessus, que ce soit SI ou NI. Ils vont observer. Et ensuite, par rapport à leurs observations, ils vont prendre des décisions. Leurs décisions, elles seront soit basées sur la logique, soit basées sur les sentiments, et soit ce sera, encore une fois, fait de manière restreinte, et du coup, ce sera TI et FI, soit de manière large, sur un set, et du coup, ce sera TE et FE. Voilà donc, vidéo assez courte, mais c'est important de comprendre ce concept-là, parce que c'est vraiment une des grandes différences entre le MBTI classique et le MBTI efficace. Et de là, découle ensuite plein de choses que vous pourrez bien sûr aller voir sur la chaîne pour plus d'informations. D'ici là, moi, je vous dis à demain, bien évidemment. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre le Telegram, la liste privée. C'est là que tout le vrai contenu poussé est produit. Donc, rejoignez ces deux communautés. À demain. Salut.